Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre d'une auteure canadienne, Julie Reiver, qui a écrit ce livre, Rwanda, l'éloge du sang. En fait, ce livre n'aurait pas dû exister, puisque Fayard, qui devait le publier, y a renoncé. La patronne de Fayard, Sophie Closet, a renoncé à publier ce livre par rapport à l'impression qu'il y a une pétition d'organisation pro-Kagamé pour empêcher la publication de ce livre pour négationnisme. Et c'est Max Milo qui le publie. Alors, est-ce que ce livre est négationnisme ? S'il l'était, c'est interdit par la loi. Donc, on peut penser que ceux qui ont pétitionné pour que le livre ne soit pas publié vont porter plainte et on verra bien ce que diront les tribunaux. Mais en fait, Julie Reiver ne nie pas le génocide du Rwanda, pas du tout. Par contre, elle attaque beaucoup Kagamé. Premièrement, elle dit que Kagamé est responsable du fait que l'avion du président Abbé Riemnad, dont chacun reconnaît que c'est à partir de là que le génocide a commencé, eh bien, il dit que c'est Kagamé qui est l'auteur de l'attentat contre l'avion présidentiel. C'est également, d'ailleurs, la thèse du juge Brugger, avant qu'il ne soit dessaisi du dossier. Mais cette thèse est contestée puisque d'autres disent que c'est des extrémistes Hutus qui ont abattu l'avion du président. Ensuite, Julie Reiver dit que Kagamé avait déjà commis des exactions avant le génocide pour un peu faire place nette et qu'au moment du génocide, l'accusation qu'elle porte, c'est que Kagamé a un peu attendu, fait attendre ses troupes avant d'arriver à Kigali pour que le génocide ait lieu de façon plus ample afin de saisir l'opinion publique. Et puis, mais là par contre, il y a un accord général, c'est dire que Kagamé ensuite a commis, et ses troupes ont commis de nombreux massacres en République démocratique du Congo pour officiellement poursuivre les génocidaires Hutus, mais la population civile en a largement été victime. Ce qu'on appelait la Grande Guerre des Grands Lacs, entre 1996 et 2004, entre 3 et 5 millions de personnes ont été tuées. Alors, le Rwanda n'est pas le seul responsable, loin de là. En fait, tous les pays voisins de la RDC se sont précipités pour accaparer, par rapport au vide du pouvoir qu'il y avait dans l'Aix-Zahir, pour accaparer les immenses ricesses minières de ce pays. Mais le Rwanda a joué une large part, et Kagamé a joué une large part. Ils ont voulu effectivement poursuivre les génocidaires, et la population civile a été victime, et ils ont accaparé une partie des richesses du Rwanda. En fait, ce qui est surtout intéressant de voir, c'est que sur Kagamé, le débat est interdit. Parce qu'en France, bien sûr, il y a tous les débats sur le génocide, les mises en accusation de la France, la culpabilité, etc. Et donc, en fait, soit on est tout à fait pro-Kagamé, soit on est tout à fait anti-Kagamé, alors que, honnêtement, il y a des choses très différentes. Oui, il est vrai que le Rwanda est un succès économique. Alors certains diront que c'est parce qu'il a beaucoup pillé son voisin, et qu'il a reçu beaucoup d'aide internationale. Mais il y a d'autres pays qui ont beaucoup pillé et qui ont reçu beaucoup d'aide, qui ne sont pas développés. Personnellement, je ne suis jamais allé au Rwanda, mais tous ceux qui sont allés sont frappés par la qualité des infrastructures, par la modernité du pays, qui est vraiment très très rare. Donc, oui, c'est une très belle réussite économique. Deuxième point positif de Kagamé, c'est qu'il a lutté contre la corruption. Il n'y a pas de corruption au Rwanda, ce n'est pas si fréquent sur le continent africain. Donc, tout ceci est maître au crédit de Kagamé, qui est effectivement un leader. Il a pris en main un pays victime d'un génocide et il l'a mené là où il a. Mais il y a aussi des côtés sombres, et on ne peut pas non plus les masquer. C'est qu'il n'y a pas d'opposition. Kagamé est élu avec des scores de 98-99%. Toute opposition est considérée comme étant une négation du génocide. Et donc, si on s'oppose politiquement à Kagamé, on s'oppose effectivement, on est partisan du génocide. Et là, on voit bien le côté bineur. Julie River, on peut contester certaines de ses positions, mais elle a été menacée. Et ce n'est pas des fantasmes. Alors, elle raconte dans ce livre plusieurs fois les différentes menaces sur elle, sa famille, ses filles, etc., qui ont failli la faire abandonner, son enquête. Et aussi, mais à la fois, les services secrets canadiens et les services secrets belges lui ont dit, attention, on va vous protéger parce qu'il y a des menaces sur vous qui viennent du rond-là. Donc, on ne peut pas dire quand même que les services secrets de deux pays fantasment totalement. Donc, les menaces pour faire taire Julie River ne sont pas des fantasmes. Il y a vraiment des menaces qui venaient de Kagamé. Et puis, on sait très bien qu'être opposant à Kagamé, eh bien, c'est quand même le signe d'avoir la vie assez courte quand même. De nombreuses personnes qui s'étaient présentées ou qui ont critiqué Kagamé ont été assassinées. On parle beaucoup des tentatives d'assassinat de la Russie par rapport aux opposants. On parle moins de celles de Kagamé. On devrait aussi quand même s'en inquiéter. Et le fait que Kagamé a pris le pouvoir après avoir mis fond au génocide ne lui devrait pas lui donner tous les droits, comme cela est de plus en plus quand même question. M. Rusesabagina, le héros dans le film Hôtel Wanda, en fait, ce film raconte ce qu'il a vraiment fait, est aujourd'hui en prison. Il a été jeté parce qu'il a critiqué Kagamé et il est très probable qu'il a été enlevé à l'étranger. Le prix Nobel de la paix, d'ailleurs Mugwege, celui qui répare les femmes, qui est vraiment un homme formidable, lui-même dénonce Kagamé et a été menacé. Il a dû être protégé par les troupes de l'ONU. Puis il y a effectivement aussi ce chanteur qui était devenu opposant à Kagamé, qui a été retrouvé mort accidentellement dans un commissariat du Rwanda. Donc voilà, il faut quand même peut-être remettre en cause un petit peu le régime Kagamé. Alors oui, bien sûr, le génocide a eu lieu. Oui, bien sûr, Kagamé y a mis fin. Oui, bien sûr, il a développé son pays. Oui, bien sûr, il a lutté contre la corruption. Mais c'est un tyran, c'est un dictateur. Et on dit souvent que c'est les réseaux Mitterrand qui luttent contre Kagamé. The Economist, qui n'est pas vraiment un journal gaulo-mitterrandiste, avait il y a quelque temps dit que le Rwanda est un régime totalitaire. Totalitaire, les mots ont un sens. Et là encore, il y a 15 jours, a fait un article extrêmement critique sur toutes les restrictions aux droits de l'homme de Kagamé, avec comme titre « Nulle part pour se cacher », parce que si on est opposant à Kagamé, il n'y a pas tellement d'endroits pour se cacher. Donc je pense qu'il est temps peut-être d'ouvrir un débat sur le régime Kagamé, qui a ses mérites et aussi ses parts d'ombre, ses parts très sombres, et qu'interdire le débat n'est jamais la bonne solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...